Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle maison. Enfin c'est mon bunker en fait, j'ai fait un bunker. Alors comme j'avais expliqué la dernière fois, je trouve que le jeu, la création en fait des zones sont vraiment pas terribles. Toi tu me fais chier toi. Toi tu me fais chier. Toi tu veux monter l'étage en fait. Attends. Ouais casse toi. On pourrait faire tellement de choses vraiment bien pour la construction. Mais au final on fait des choses pas terribles. Tout commence à se ressembler en fait. Tout se ressemble petit à petit. Parce qu'il n'y a pas énormément de choix. Alors après oui vous pouvez faire des choses jolies et tout ça. Mais à condition que ça soit un peu grand. Vous pouvez faire un peu des trucs qui sortent un peu de la norme et tout ça. Comme ce que j'ai fait avec la tour par exemple. Le balcon un peu plus large. Ou ça avec le toit un peu ouvert et tout ça. Mais en général voilà c'est très très limité. Donc bref. Je voulais faire une sorte de bunker au centre. Pour remplacer la maison en fait. Parce que vu que c'est ici qu'on combat. Je vous rappelle que ici c'est un peu le mur qui fait face à tout. Toute sorte de vagues de créatures. Donc je me suis dit que ça tombe bien. On va faire une sorte de bunker. Aussi j'ai enlevé tous les champignons. Et je vais les monter beaucoup plus haut. Voir si ça va résoudre le problème des fourmis et les charançons là. Tout le temps qu'ils se mettent sur la gueule sans arrêt. Parce que ça... Il me casse tout en fait. Il me casse tout. Le piège il a encore cassé. Enfin voilà. Il m'attaque les murs et tout. C'est conne de fourmis. C'est horrible. Et je ne pense pas qu'il y ait de zone avec des charançons sans fourmis en fait. Donc du coup... Enfin bref. Ce n'est pas vraiment le plus important. Mais voilà. Ça m'a un peu gavé le coup des champignons. Je vais être honnête. Ça fait deux fois que je fais l'intro de cette vidéo. Parce que ça m'a tellement frustré quand il me cassait tout. Pendant que j'étais en train de parler. Que j'ai arrêté. Donc du coup c'est ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai fait un bunker et tout ça. Je vais vous le montrer. J'ai fait un truc un peu sympa. A l'intérieur. C'est que... En fait vu que dans ce jeu. Qui est encore bien fait pour la construction. Genre les sols comme ça. Genre les jolis sols en... Genre en... Genre en... En herbe. Ou alors en herbe. Ou en... Enfin... Pardon. En tige. En épineuse. En bardane épineuse. Ou alors en planche d'herbe. On ne peut pas en fait les poser directement. Genre sur... Le sol. Genre sur des fondations par exemple. Donc ce que j'ai fait. J'ai fait... J'ai mis un demi-mur. Donc ça c'est un demi-mur en fait. Là. Et en fait j'ai fait un quadrillage. On va prendre l'arbalète comme ça on va mieux voir. Vous voyez que là en fait il y a des demi-murs en fait. Et j'ai fait des cases en fait. Tout le long. Alors j'avais pas besoin. J'aurais pu faire juste un grand rectangle. Et c'est tout. Bon tu m'as gavé toi. Toi tu m'as gavé. Voilà. Tu m'as souvé. Genre la truc. Vous savez pourquoi elle est là ? Pour ça. Je suis sûr. Pour ça. Voilà. C'est ça. J'ai mis les trucs à sécher en haut quoi. C'est fou hein. J'arrive quand même à sentir le truc. Et à vouloir venir les bouffer quoi. C'est incroyable. Enfin bref. Et du coup j'ai pu poser mon plancher. Et à l'intérieur du coup ça fait un truc assez sympathique. C'est joli. Donc je suis assez content de moi. Mais voilà. Ça fait un bunker. Bon c'est un peu petit et tout ça. J'ai mis des piliers pour faire les supports quoi. Normal. Donc voilà. Je trouve que c'est assez sympathique. Voilà. Donc je trouve ça assez sympathique. Assez content de moi. Et bon le toit il est pas très très joli. En plus il dépasse... Attendez. La caméra qui est bloquée sur le gamin. T'es sérieux ? Caméra libre. C'est bon. J'ai pas pu faire plus large en fait. La façon dont le toit est fait. Parce qu'après en fait ça bouchait la vue et tout. Donc c'est un peu bête. Genre je peux pas rajouter des demi-toits en fait. Pour faire un tout petit peu plus large. Voyez. Je voudrais faire un truc qui dépasse un tout petit peu en fait du cube. Parce que là ça dépasse pas du cube en fait quand on regarde. Enfin quoi que si. Mais pas des masses quoi. Ouais non c'est pas des masses quoi. Ça suit plus ou moins le cube. Donc j'aurais bien voulu faire ça. Mais bon bref. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai changé. Pour le moment. Donc mon petit avant-poste est sympathique. Je le trouve sympathique. Donc il est pas très très spécial. Mais au moins il est sympa. Je suis content de moi. Je pense que là je vais fermer aussi. Pour éviter que ça rentre. Il y a que cela qui est ouvert. Peut-être que je vais refermer. Peut-être que je vais casser le piège. Et vraiment tout fermer. Je sais pas encore honnêtement. Je sais pas encore. Parce que la dernière fois on avait vu que quand on fermait tout. En fait ça spawnait à l'intérieur. Donc ouais. Mais honnêtement c'est un des pires endroits je crois pour faire une base. Parce qu'il y a tellement de problèmes entre les fourmis. Les choses qui spawnent à l'intérieur. Genre les trèfles et tout ça. C'est vraiment une catastrophe. Donc ouais. Ne faites jamais de base là-dessus. Dans cet endroit-là. Voilà. Bon nous on l'a fait. On l'a fait. Maintenant on la laisse comme ça. Un jour ou l'autre je pense qu'on bougera dans une base. Genre sur un rocher. Ou sur un bois. Ou alors directement dans l'arbre. Comme on avait fait. Mais ouais. Bref. Bref. Donc dans cet épisode ce qu'on va faire c'est qu'on va se concentrer sur les missions. Tout simplement. On va se concentrer sur les missions. Pourquoi ? Parce que deux choses. Alors les missions donnent bien sûr de la science évidemment. C'est pas comme ça. C'est très bien. Ah tiens. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Ça donne de la science évidemment. Mais pas que. Enfin si. Si. Que ça. Mais nous on en a besoin. Pourquoi ? Pour acheter des choses. Et je vais aussi expliquer pourquoi j'ai cette armure. Pourquoi ? Parce que je voudrais en fait avoir 5000. Donc on va aller là. Je voudrais avoir 5000 de science. Pour aller récupérer. Alors c'est le détecteur de scabies. Que le robot vend. Parce que à 5000 vous avez trois détecteurs. Vous avez les ressources. Vous avez. Enfin les ressources. C'est de la science je crois. Vous avez la science. Vous avez les scabies. Et. Je sais plus quoi. Et autre chose. Et les dents. Et les dents. Voilà. Voilà. Vous avez les dents. Le scabie et la science. Que vous pouvez voir en fait sur la map. Et du coup nous ce qu'on cherche en fait c'est le scabie du professeur. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. En fait j'y pense que maintenant en fait. Mais j'ai pas pensé sur le coup. On aurait pu prendre ça. Comme ça on devrait pouvoir le voir. Donc mon idée c'est ça. Et je suis allé voir aussi des branches en fait. Où était la branche du chêne qui est tombée. Bah c'est celle là en fait. Tout ça c'est la branche du chêne. Voilà. Donc c'est un peu loin quand même. Mais c'est ça. Et en théorie on devrait trouver un lieu. Où on peut marquer le territoire et tout ça. Donc on va regarder ça. Donc ça va nous permettre de faire la quête. Et d'enchaîner sur d'autres quêtes. Alors après pour l'armure que je porte. Donc on a une partie. On a les jambes de la coccinelle. Donc ça ça a pas changé. Jambes de la coccinelle. J'ai voulu sortir l'armure thermite en fait. Avec le nuage de poussière et tout ça. Voilà. Le nuage de poussière qui apparaît. Qui sortent assez souvent. Donc je voulais faire ça. Parce que. Alors ça baisse l'attaque de ce qu'on avait vu. Ça baisse l'attaque. Et ça ralentit l'attaque des ennemis. Parce que en tout cas c'est ce que ça fait sur nous. Donc a priori ça devrait faire pareil. Ça fait pareil. Enfin quand on avait vu ça fait plus ou moins pareil sur les ennemis. Donc ça c'est intéressant. J'ai envie de prendre plein de tiges. Donc ça c'est bien. Ok. Ok on est bon. Donc voilà. Donc je me dis que c'est une bonne armure. Ça peut être utile. Après. Je suis allé un peu sur internet. Et regardé un peu à droite à gauche. Par rapport à comment était comptée en fait. La résistance et la défense des armures et tout ça. Il y a très peu de gens en fait qui utilisent des sets complets. Au final. Vraiment vraiment très peu de gens. C'est quoi en dessous. C'est juste pour passer de l'autre côté je crois. Et parce que bon la plupart du temps les sets en fait sont pas extrêmement extrêmement utiles. Comment on monte du coup ? J'ai l'air con moi. Et du coup je me suis dit on va encore tester. Parce que je crois qu'on avait déjà fait sur un épisode. Je cherche un pour monter. On avait déjà testé ça. Plusieurs parties en fait d'armure. Et ça s'était plutôt bien passé. Et donc comme j'ai dit. J'ai regardé. Il y a plein des acaryens ici ça dessus. C'est terrible. Donc j'avais. J'ai regardé. Et enfin toutes les informations que je trouve. La plupart du temps elles sont. Genre elles sont vieilles. Et du coup bah c'est très difficile à comprendre. Comment ça fonctionne. Donc apparemment quand il y a écrit défense et résistance en fait. Genre par rapport à la défense c'est des points en. Des points qui vont résister aux dégâts. Et après les pourcentages sont des pourcentages en moins que vous allez vous prendre. Donc les deux en fait sont par rapport à votre défense. Et on sait que par exemple l'armure de coccinelle. Même si elle est vachement bien et que c'est une armure lourde. C'est une des premières armures en fait que vous pouvez récupérer. Et du coup le problème c'est que sa résistance est un peu basse. Enfin sa défense pardon. Sa défense est un peu basse par rapport au reste. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un mix. Donc je suis parti sur l'armure thermite qui a une très 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 bonne défense. Après c'est une armure légère par contre. Mais elle a une très très bonne défense. Et le nuage de poussière je veux un peu l'utiliser. Après on a les jambières de la coccinelle. Donc c'est le tiers 2. Donc on a le soin reçu en fait. C'est surtout ça que je voulais. C'est juste augmenter les soins surtout. Et après je me suis dit on va essayer de balancer le fait qu'on est un peu perdu en résistance sur l'armure légère thermite. Et on va mettre à la place le casque du cloporte au lieu de garder la coccinelle. Donc il est niveau 7. Donc on a rempart et tournissement à la parade et tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens on va un peu changer l'armure et voir si ça marche bien. Parce que je pense que encore une fois le nuage peut être intéressant. Et je pense que si jamais on voit une... Je tourne en rond, c'est pas grave. Si jamais on voit une veuve noire je veux bien la faire avec cette armure en fait. Avec ce type d'armure. Donc bon on va prendre une tige. Et monter dessus parce que là... Donc voilà c'était pour dire ça. Par rapport à l'armure. Voilà. Par rapport à l'armure on va faire des tests. Où est-ce qu'on est là ? Non ! Ah putain ! Voilà c'était désolé. Je crois que je suis encore frustré des fourmis et tout ça. Pourtant ça s'était arrangé. Mais euh... C'est reparti en fait. Donc en tout cas voilà c'est pour ça qu'on est ici. Et ça c'est une branche du chêne normalement. Donc on devrait trouver un endroit. C'est peut-être tout en haut d'une... D'une petite branche. Et on devrait pouvoir mettre notre... Point de passage là où je sais pas quoi. Point de repère. Mon dieu c'est vrai que c'est super grand la vache. C'est méga grand c'est fou. Ah regardez il y a des... Il y a du bois récolté dessus. J'ai jamais fait gaffe. Il y a des fragments. Sympa. Sympa. Ça 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 j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait des fragments. Ok nickel. Ça doit être tout en haut ou tout en bas. Ou j'en sais rien en fait. Je sens que je vais aller regarder une vidéo YouTube quoi. Tellement que ça commence à me frustrer. Peut-être là-haut. Évidemment on est sur la branche la mauvaise. Donc ouais. Je veux faire des points de science. Il en faut 5000. On est à 3000 et quelques. Qu'est-ce que c'est haut ? Ah c'est là c'est là c'est là. Putain qu'est-ce que c'est haut ? Ça fait longtemps qu'on a... C'est vrai qu'on pourrait aller là sur la citrouille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On est déjà allé là en fait sur ce... Ça non je crois pas. Mais je sais pas s'il y a vraiment des trucs en fait à prendre. Peut-être dans la citrouille mais... Mais bon, ça a pas l'air pour le moment. Enfin je vois rien d'intéressant. Bon en tout cas. Donc voilà. Après comme je vous le dis, la plupart du temps dans les jeux... Je suis pas super fan de diviser la... Ah oui. Maintenant on doit aller au râteau. Râteau c'est là. Dans les jeux je suis pas super fan... J'aime bien avoir des sets complets en fait. J'aime beaucoup avoir des sets complets. Ah putain il y a le gaz. Mais c'est de la punaise qui a fait ça. Parce qu'il y a pas le gaz normalement ici. Oui oui c'est la punaise. J'aime bien avoir des sets complets parce que déjà c'est beaucoup plus joli à regarder. De 1 tout simplement. Et de 2 dans ce jeu par exemple il y a des sets en fait qui donnent des buffs et tout ça. Qui donnent des choses. Ah putain mais on va se prendre le gaz. Donc du coup euh... Ah bah tiens je suis même pas bien équipé. Donc du coup ça me... Ça m'incite en fait à vouloir... Ça m'incite en fait à... Prendre euh... Un set complet quoi. Ah oui c'est là. Oui mais attendez. Après... Mais euh... Mais là vu que c'est vrai que le truc... Le set de la coccinelle en fait est très... On va d'abord tuer ça. Le set de la coccinelle est très bas parce que c'est du tier 2. On n'en a jamais fait des coccinelles comme ça. Encore un peu raccord je crois. Ah le nuage il a marché. Oh oh oh. Ça va. J'ai tapé mais je me suis protégé pour annuler le coup je sais pas pourquoi. J'ai pas l'habitude de le faire en fait. Tadam ! Nickel. Nickel, nickel. Donc ouais. Je pense que cet équipement peut être sympathique. Après euh... On testera d'autres choses. Je pense que pour... Notre ranger entre parenthèses j'ai envie de dire. C'est peut-être plus intéressant d'avoir des équipements entiers. On va aller au poste de recherche celui-là. Euh... C'est peut-être plus intéressant. Parce que ça donne plus de choses. Euh... Qui peuvent être intéressantes. Euh... Genre le tier de pollen ça peut être intéressant. Des trucs comme ça en fait. Quand on a l'équipement entier. Mais euh... Après pour ce qui est du mêlé euh... Je pense qu'on peut faire un mix. Et le mix est plus ou moins toujours mieux. Alors après si on est à plusieurs. Je crois que... Euh... À plusieurs on peut se permettre d'avoir des sets. Et ça sera beaucoup plus intéressant. Mais bon voilà. Ça dépend en fait. Alors hop. Très bien. Parce que moi je veux... Si on chope. Je veux le détecteur de scabies. Voilà. Parce que ne sont pas liés à un hôte humain. Donc euh... Nous c'est ça qu'on recherche. Donc on est une fois de 1000 points. Donc tuer 5 larves. Ça va les 4 sont faciles. Ce qui est bien c'est que. Vu qu'ils ont fait la mise à jour. Maintenant on ne devrait plus avoir. Euh... Des trucs genre à créer. Qu'on a déjà créé. Donc ça c'est bien. Sommet de la pierre de guet. Placer un point de repère en pension. Sommet de la pierre de guet. Je sais pas où c'est encore une fois. Euh... De nombreux sites oublisent de contrer. La légende raconte qu'il en reste respecte. Voilà. Blablabla. Il est temps de lever le voileau. C'est toujours la même description en fait. Le sommet de la pierre de guet. Aucune idée. On va aller se... Charençons infectés. Les charençons infectés c'est ceux-là qui se suicident. Sans déconner. C'est ceux-là qui se suicident. Donc ça va être bien pour les tuer. Ça va être bien. Bon. On va déjà se faire les larves. Alors c'est des larves normales. Donc ça va être très simple. Alors on va devoir s'équiper. Parce que c'est... L'infecté du coup c'est dans le gaz. Donc c'est le fun. J'ai pas eu le temps de boire. J'ai vu les... Ça bougeait là. Ah c'est une coccinelle ça va. Alors là sont les larves. Euh là. Cinq larves. Ça va. On devrait en avoir même là aux alentours. Au moins qu'elles soient toutes rentrées déjà. Bon. On rentre. Let's go. Ah ouais. Je me touche à toi peut-être. Ah ouais. C'est bon. Pas besoin de plus. On a pris quasiment aucun dégâts. Avec notre armure. Donc ça va. C'est potable. Donc ça. Après on a les charençons à faire. La tour de guet. Enfin la tour de guet. La pierre de guet. Je sais pas du tout. Où elle est. Je sais pas du tout. Où est-ce que tu es à l'endurance à l'endurance à l'endurance qui revient plus lentement et tout. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Bon après nous on s'est habitués. On va reprendre juste. Enfin quoi. Non non non. On va partir. On a pas besoin de chasser en fait. On a pas vraiment besoin de chasser quoi que ce soit. Donc on va s'amuser dans... Tiens ça doit être... Fécher les trucs en haut. Pam pam pam. Pas bien. Donc on va s'équiper... Pour le gaz. Ça me fait un peu chier de changer de costume encore une fois. Mais bon. Alors on a donc... Non c'est là. Alors le gaz. Donc ça. Qu'est-ce qu'il nous faudrait encore ? Parce que c'est des... Ah on peut y aller normal en fait. Et puis on... Puis on one shot les trucs avec l'arbalète. L'arbalète fait... L'arbalète fait assez mal pour qu'on les one shot de toute façon. Donc ça va. Ouais. L'arbalète va faire assez mal. Donc y'a pas de problème. Ah très bien. Allez on y retourne. Est-ce qu'on dort ? À quelle heure ? À 18h30. À 18h30 c'est un peu... Est-ce qu'on a des... Des tyroliennes là-bas ? On a pas de tyroliennes là-bas. Je me demande si on devrait pas prendre du matériel et aller en mettre une. Je sais pas où. Je vais être honnête. Je sais pas où. Mais euh... Peut-être. On va s'équiper. Hop. Donc je veux de l'argile. Je pense qu'on va peut-être faire de la construction. Il nous faut... Euh... Ouais ça ça suffira. Et il nous faut quoi d'autre ? Ah oui des tiges. Les tiges ça c'est un emmerdant. Euh... Tyroliennes c'est là. Argile et soie. Ah mais c'est tout en fait. Non non j'ai rien. C'est tout. On a les flèches. Yes. Let's go. Et voilà. On est parti. Euh... J'étais en train de faire la manger. J'ai pas trop... J'ai pas trop... J'ai pas trop... Là je me suis mis un échafaudage exprès pour que j'y pense en fait. Euh... Mais c'est ce que je pense que je vais faire. C'est monter d'un niveau. Encore une fois on va perdre des ressources. C'est très très chiant ce système. Mais c'est monter d'un niveau. Et euh... Bah tout simplement euh... Mettre les euh... Les jardinières là plus haut quoi. J'ai envie de dire. Mais j'avoue que c'est chiant. Et le truc c'est que je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller où il n'y a pas de fourmi. Alors est-ce qu'on est vraiment très proche de la fourmilière rouge ? Honnêtement il n'y en a qu'une. Bah quoi qu'on a celle du chêne aussi. Ouais. Ouais on a celle du chêne. Donc à la limite c'est un peu ma faute. Ouais. Ouais ouais ouais. C'est peut-être un peu ma faute aussi. C'est vrai que j'avais pas trop pensé à celle-là. Parce qu'il y a celle-là qu'on connaît là. Mais c'est vrai qu'il y a le chêne aussi. Oh il y a plein de... C'est marrant il n'y a pas de punaise. C'est marrant ça. Attends. Ah oui putain je me suis décalé en fait. Ok. Donc nous on est là. C'est quoi ça ? C'est des termes. Euh c'est des machins. C'est des petits troupes. Attends on est là. On est pas prêts. On est là. Tu es très bien. Tu es très bien. Il faut aller un peu plus profondément je crois. Pour trouver les charançons. Charançons infectés. Après je vais être honnête. La pierre de guet. Ça doit être une grande pierre. Mais genre quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? C'est une pierre ça ? J'en sais rien. Genre la map elle est pas vraiment très détaillée. Ah 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 ah. Ça les one shot pas. Ça fait deux. C'est quoi là bas ? Non c'est des mouches. Là c'est des larves. J'aime bien cette zone. Je sais pas. Comme j'ai dit. J'aime bien cette zone. Je trouve cool. Genre même niveau difficulté et tout ça. Elle est très potable au final. Là. Merde. Merde non. Ah. Ok. Donc on a pas besoin de les tuer en fait. Parce que je me suis dit. Tiens ça va peut-être pas les compter. Ça c'est une larve. Je me disais ça va peut-être pas les compter en fait. Mais non pas du tout. Ça compte. C'est encore tout ça. Apparemment je me suis pris des dégâts. C'est pourquoi le masque à gaz il a... Peut-être de la déflagration. Je me suis... Ah ouais non si je suis pas fou de vie en fait. C'est des larves. Du coup ça voudrait dire que la défense contre l'explosion du masque à gaz marche vraiment bien. Non il faut leur faire des dégâts quand même. Ok ok ça marche. Faut quand même faire des dégâts. Ah fait chier mais on en manque un seul. C'est quoi ce télémus ? Ah des acariens. Nickel. 600. Pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait. Parfait. 4007. Très bien. Euh donc c'est journalier donc ça va revenir après. Très bien. Si j'abandonne ça fait quoi ? Est-ce que je vais en recevoir une autre ou pas ? J'ai envie de tester. Mais bon. Vous savez quoi ? Je vais aller regarder sur internet pour voir où est-ce que c'est exactement... Qu'est-ce que je suis en train de rechercher ? Ah il y en a là des chewing-gums. Genre où est la... Ah j'ai envie d'aller voir maintenant. Où est la pierre de guet là que je trouve ça ? J'ai envie d'aller voir. Ah. Attends viens ici toi. Il n'y a pas de femmes en crime mais... Il est mieux que rien. C'est con hein. Ah là elle saute au ralenti. Elle saute au ralenti avec la fumée. Non ça peut être pas mal. Je pense que surtout pour la... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais m'arrêter ici. Je la connais ça. C'est quoi ça ? Ah oui ! L'hamster ! On avait vu ça. Il a duré un an le machin. Ah par contre on va lutter là sans lumière. Parce que je ne peux pas mettre mon casque en fait. Ah ça c'est emmerdant ça. Ah mais attendez ! Ah là il n'y a pas de gaz. Ok à l'intérieur il n'y a pas de gaz. Intéressant ça marche. Ok là non plus il n'y a pas de gaz. Ça marche. Ok on devrait être bon là. C'est bon et safe ! Mais attends... Ne dis pas qu'il faut que je passe comme ça, moi, si ? Ah ouais, le putain de guet-apens, en fait ! C'est ouf, quoi. Ouais, bah, le guet-apens, c'est ce que... Attendez, je me vide l'inventaire, puis après je... Je répète... Just like a fruit-pounder. Alors, tu sais ce que j'en fais de ton guet-apens ? Hop ! Ah non, c'est une orbitale ! D'accord. Je pensais que c'était une wolf, encore. Oh mon dieu... Ah, l'anti-veneur ! Ah je vais regarder cette orbite. Ok, bien. L'anti-venin. Ca a été très rafraissant. Fuuuck ! Prenez tous ! C'était très rafraissant. Fuuuck ! C'est une truc ! C'est un truc ! Ok, on est bon. Ah, c'est les eaux de l'hamster ! Bon, encore heureux qu'il n'y a pas de... Oh ! Bah voilà, il est là le chewing-gum. Je me demande si le chewing-gum est pas là pour... Genre... Indiquer le lieu en fait. Je pense. Parce que c'est un peu le lieu secret. Je sais pas si c'est pas pour ça en fait. C'est triste. Voilà. Dans les sacs d'oeufs, on s'en fout. On va aller de l'autre côté. Ah oui, ça, je dois bien récupérer. Parce qu'à chaque fois que j'en récupère, je dois les jeter. Parce qu'on a autre chose. C'est quoi ce qui est dans la terre, là ? Une masse ? Qu'est-ce que j'en raconte, une masse ? Euh... Larve ? Bon, au final, euh... Je regarderai pour le... Pour la pierre de guet plus tard. Y'en a trop pour que ça soit des asticots. Y'en a vraiment trop. Ça, c'est pas des asticots qu'il y a dans le sol. Je suis 100% certain. Ah, c'est la sortie. Allez, venez, saloperine. Très bien. Ah, la vache, il y en a encore. Ça m'en fait peur, c'est conne. C'est bon ? Nickel. Ça me fait un peu plus de toile, c'est bien. Ah, je suis curieux. Vas-y. Je suis curieux. C'est quoi qu'il y a dans le sol ? Vas-y. Sans déconner. Il y a vraiment un asticot ? C'est vraiment des... Je pense pas que ça soit que des asticots, honnêtement. J'ai trop vite. Ah. Quand même. Il y a quand même des larves. Il y a trop de... Il y a trop de trucs, en fait, sous le sol. Trop de machin. C'est pas normal. Il y a trop de trucs. Je suis allé en train. Et ça. Ah. Oh mon dieu. On est loin. Bah tiens, avant de rentrer, je vais regarder où est la pierre de guet. Je reviens. Ok. Donc, la pierre est là. J'avais complètement faux. La pierre est là. Donc, du coup, j'ai bien fait de regarder parce qu'on est pas très loin. Par contre, est-ce qu'on a le matériel ? On a plus de matériel. Par contre, on n'a pas fait de Tyrolienne au final. J'avoue. J'en ferai une. J'en ferai une. Parce que je voudrais, en fait, enchaîner sur des choses, en fait. Donc, je ferai ça plus tard. De mon côté. Oh la vache. C'est le bruit que ça fait, ces machins. Oh, il y a plein de lucioles là-bas. C'est bête qu'il n'y ait pas... Faudrait... Oh ! Faudrait un set avec les lucioles. Genre fluorescent. Enfin, phosphorescent. C'est l'arrière, c'est l'arrière. Qu'est-ce qu'on a... Vas-y. Tu sais, la Wulff. Plus résistant au poison ? Oui. Vas-y. Tu m'as senti, viens. Eh. 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 le nuage ralentit les mouvements genre d'attaque mais je crois que ça ralentit les mouvements aussi, genre les mouvements tout courts donc ça peut être intéressant aussi je sais pas trop comment on monte on voit pas grand chose non plus il y a les fusées faut que je prenne faut que je pense à peut-être en prendre alors je sais que c'est chiant à faire et tout j'aime bien les fusées je veux savoir où c'est déjà ouais c'est là j'ai rien dans l'inventaire non du tout branchette vibre ça fait loin honnêtement franchette faut faire le tour à chaque fois je sais on peut le faire en une fois je vais après prendre je vais jeter autre chose après de toute façon les choses disparaissent pas enfin elles disparaissent mais au bout de très longtemps donc c'est pas comme si j'allais perdre quoi que ce soit ça évidemment ça roule non non football arrête merde merde donc les fibres et des trèfles on a des trèfles je crois qu'il faut aller un peu plus loin attendez ouais c'est bon j'ai encore le marqueur c'est pas tout le temps facile à trouver peut-être vers l'eau ah merde là on est au bac à sable faire attention parce qu'il y a des choses dégueulasses qui se baladent je m'en souviens ah c'est fou ça c'est fou c'est fou après je pense avoir ou en trouver parce que là on va rien trouver du tout je crois de ce côté là il faut aller vers là-bas je n'ai pas envie de regarder la carte pour vous montrer pour vous dire un point cardinal mais dans cette direction ah bah non j'ai envie c'est bon c'est bon on est allé loin en fait bon au moins on fait ça et on récupère le scabie on va savoir où chercher honnêtement je dirais que la fourmilière la deuxième fourmilière rouge et l'endroit où il y a la veuve noire je suis sûr que c'est là-dedans pour l'histoire pour continuer l'histoire je suis sûr que c'est dans les parages parce qu'on a fait énormément de coins dans le jardin du haut on a fait énormément de choses ça va faire au moins 4-5 épisodes qu'on est dessus donc je serais pas putain arrêtez de bouger je serais pas étonné que ça soit là-dedans parce qu'il reste plus vraiment grand chose à visiter on s'en fout 200 très bien on a combien 5000 nickel 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 bon on a perdu tout le truc nickel là ça serait peut-être pas mal de mettre une tyrolienne ah mais je peux pas retourner en fait non pour retourner le plus rapidement enfin en tyrolienne ça serait de passer par là à la limite alors est-ce que c'est vraiment le chemin le plus rapide j'en sais rien parce que je pense qu'à pied en ligne droite on se débrouille très bien aussi non 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 ah on a pas ah oui tiens on va prendre le le détecteur ici on va acheter au poste de recherche qui est juste au dessus nickel on est pas venu pour rien on pourrait prendre le râteau aussi le râteau j'y pense jamais parce que j'y pense jamais mais ouais on avait fait tomber le râteau avec une bombe je me rappelle on va zapper les les abeilles on a pas de place de toute façon donc go 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 nickel nickel j'ai hâte de retourner au jardin pour combattre des trucs un peu difficiles avec cet équipement voir si ça fonctionne bien ou pas ou même la veuve noire en fait alors on a une nouvelle quête branchette épineuse on l'a déjà fait bon apparemment je dirais c'est des conneries gourde plus on a déjà fait aussi placer un point de repère pour l'amblacement belvédère au bain d'oiseau ah le bain d'oiseau ah c'est peut-être ça les longs trucs là genre à la baie là il y en a un ça peut être ça les bains d'oiseau alors détecteur de ressources détecteur de scab et une amélioration pour détecter les scabies les scabies qui permet de localiser les autres scabies à proximité qui ne sont pas liés à un autre humain voilà il faudra un lance-grenade balance une grenade là-dedans bam défonce tout bah oui dernière fois je parlais du fait que notre base là elle est elle est au milieu bah voilà le bas c'est pour y aller le haut c'est pour y revenir en fait donc c'est pas si mal en fait cette façon de faire je trouve ça sympa bon après bon bah c'est lent on voit que on se déplace lentement parce que la pente est pas vraiment très très raide après c'est sympa de voir le jardin comme ça de voir tout ce qui nous manquerait genre si on veut récupérer des choses ou attaquer des insectes bien précis on peut les voir je pense qu'on serait déjà à la maison si on était directement parti en fait à pied mais bon là on voit la fourmilière le gaz ah non mais c'est sympa c'est sympa c'est sympa non comment ça fonctionne les scabies là il faut aller sur un poste de recherche ou pas non genre ceux qui sont apportés je vais les détecter genre mon mon scabie va nous le dire à gauche quand il y a des postes de recherche il le sait non quand il aura des scabies il va le savoir aussi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne on peut voir une tour on peut voir tous les trèfles aussi qui ont repoussé c'est bien on y arrive on y arrive putain qui est fatiguant c'est fatiguant je vais faire tout le chemin c'est nouveau ça c'est nouveau ça ah putain me fais pas chier arrête de courir après les trucs c'est ça qui est chiant c'est qu'elles vont essayer d'attaquer les machins bref enfin bref vous connaissez la chanson on va faire ça on va poser masque à gaz poser le masque à gaz et tout j'ai encore des pierres à faire donc les quêtes c'est alors gourde plus branchette épineuse alors branchette épineuse c'est ça on l'a déjà fait et gourde plus elle peut potentiellement servir je crois que j'avais déjà des choses dedans je crois que j'avais une note qui avait déjà des choses dedans on va remplir la note donc on a eu 500 bon bah c'est très bien on peut partir je reprenne des flèches on est bon nickel alors toi tu me dis qu'il y a un scabby ici on va voir si ça fonctionne bien alors c'était peut-être l'autre côté ah c'est quoi le symbole ouais non c'est un scabby ça le symbole violet là de le logo violet je m'éloigne donc il doit être de l'autre côté je pense évidemment il faut qu'elle passe à travers évidemment il faut qu'elle passe à travers les parois sinon c'est pas drôle ben j'ai envie d'aller les tuer maintenant vu qu'on les tue très facilement J'ai envie d'aller les farmer. Ok. Je pensais que c'était dans le chêne, mais en fait, pas du tout. Dans la fourmilière ? Non. Bah. C'est chaud, ça. Au-dessus ? Il est au-dessus ? Oh, merde. Il est au-dessus. On va couper celui-là. Bah tiens. J'aurais pas à penser. Oui. Oui. Non. Non, pas. Non. Bon. Bah c'était bien. C'était bien. Je crois qu'il m'en reste là-dedans. Tiens, des fusées. J'en ai que eu des fusées. Ok, j'en viens. Est-ce qu'on va... On va tester du coup. On va donc monter dans notre tour. Et on va... De toute façon, on doit y aller dans la tour. On va monter dans notre tour. Ah, il faudrait que je fasse à manger. J'ai pas à manger. Et on va essayer de se jeter directement dessus. Mais bon, enfin, on est un peu loin. Donc, pas complètement certain que ça fonctionne. Mais bon, on va voir. Ah oui, j'ai vu aussi qu'on pouvait personnaliser les tremplins. Donc, on peut personnaliser la puissance du saut. Parfois, ils sont tous à... Ils sont tous à 100%. Il doit être sous la feuille, en fait. Putain, mais comment je vais faire ? Oh là là, non, laisse tomber. Et putain, en plus, j'ai même pas mis le truc. Hein ? Je suis complètement con, moi. Bon, euh... Je vois pas trop comment faire. Ah, le gros débile. Je me fais chier à prendre un pissenlit. Je le mets pas, quoi. Ah là là. Ah, quand je veux faire les trucs vite, c'est carnage. Et on peut aussi, vu que je finis avec les tremplins. On peut aussi les faire trampoliner, là, genre, sur la droite ou sur la gauche, en fait. L'incliner, en fait. C'est assez intéressant. Ah, mais comme ça, attends. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Scabby aerobique. Ah, c'est un peu sombre pour le jour. C'est un peu sombre pour le jour. Allez, on rentre. On va faire à manger, vite fait. On rentre et on repart. Nickel. Euh, c'était ouf. Là-dedans. Très bien. Un truc qui était drôle, c'était de détruire la maison. Parce que j'avais détruit, en fait, les fondations. Et après, quand j'ai détruit la dernière fondation, tout est tombé, en fait. Et tout s'est détruit, c'était assez drôle. Je vais le prendre en vidéo, mais... Ça sauvegardait tout ça. Mais c'était assez rare à regarder. Ah, bon Dieu. Ah, il y en a sûrement un là. Ouais, ça devait être au-dessus. Des scabby, il doit en avoir partout. Ça doit être fou. Ça doit être complètement fou. Ok, très bien. On va faire curser, on va y aller, quelle heure ? 15h. On devrait dormir. On va passer un peu tôt pour dormir, mais bon, au moins... Très bien. Oh, merde. Ah, putain, je croyais que c'était fini, qu'il y avait de tout prendre. Un truc que j'ai envie de faire, c'est bétonner tout ça, mais je pense pas que ça va marcher, en fait. Vous vous rappelez, j'avais mis des pierres. Bon, après, si on met ça à la place, n'est-ce pas ? Le truc, c'est que ça va monter à chaque fois. On peut que je fasse ça. Comme ça. Peut-être comme ça, ça passerait. Ah, je vais peut-être tester de plus ou moins bétonner, en fait. Genre, au moins, au moins ce passage. Là, je suis sous la pierre. Là, je suis sous le sol. Peut-être que ça marche. On peut tester, j'ai envie de tester, honnêtement. Parce que de l'argile et des pierres, j'en ai plein. Donc, à la limite, je m'en fous. Du coup, ça ferait, ouais, une entrée là. Parce que j'ai pas envie de mettre une entrée là, parce qu'il y a plein de feuilles. Ici, c'est plat, il n'y a rien. Donc, je pense que l'entrée, elle est parfaite. Vous voyez ce que je veux dire ? Je commence à être bas avec la pierre. Je peux pas faire autrement, de toute façon. Ok, et on fait... Voilà. On va voir si ça marche. Et si ça marche, je fais le reste. Je fais complètement le reste. Bon, allez, c'est bon, on est parti. Quoique, comme j'ai dit, on va peut-être dormir avant. On va peut-être dormir. On se réveillera la nuit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, on va partir. On prendra la... On va prendre la tyrolienne et tout ça. Ça prend un peu de temps. Je suis quasiment certain que la veuve noire est de retour. Donc, est-ce qu'on va la faire ? J'en sais rien. Parce qu'à chaque fois, ça prend beaucoup de temps, en fait, de faire la veuve noire. Vous avez vu de l'intérieur ? C'est sympa avec la lampe qui prend comme ça. Vraiment cool. Faut que j'achète des tableaux aussi. Mais, ouais. Non, au final, ça rend bien, je pense. C'est un bunker, quoi. C'est bon combat et tout ça, quoi. Je trouve ça cool. Ouais, c'est pas mal. Si vraiment, ça marche bien, je fais tout le long. Je fais tout. J'aurais dû tuer les loups qui étaient en train de dormir. Bon, c'est pas grave. Nickel. Je pourrais faire de la lumière aussi dedans, mais c'est tellement chiant à placer. C'est surtout que dans cette... Je me suis fait chier à faire le... Attendez, nous, on va où, du coup ? Non, voilà. C'est ça, hein ? Ouais, non, voilà. Je me suis fait grave chier à faire cette tour, en fait. Parce que... Après, le seul moyen, en fait, de monter à chaque fois... Enfin, en gros, il faudrait faire des échafaudages sur tous les côtés et tout pour faciliter la chose. Mais en gros, je montais avec les murs et tout, donc c'était vraiment la galère. Je sais pas. Honnêtement, si on perdait pas la moitié des ressources à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça serait nettement mieux. Mais alors, nettement, nettement mieux. Parce que, du coup, on aurait pas le problème de faire des aides, genre échafaudages et tout ça. Pourquoi mon truc, il clignote toujours ? Le scabé, là. Genre, on aurait pas le problème de faire des échafaudages pour s'aider. Faire des constructions, en fait. Parce que, à chaque fois qu'on fait un échafaudage, genre, petit, purement pour aider à construire autre chose, bah, du coup, c'est des ressources perdues. Donc, c'est vraiment cool. Et des ressources, genre, des tiges et des herbes, c'est catastrophe, en fait. Je perds ça. Ah oui, il faut que j'équipe mes... Il faut que j'équipe tout ce que j'ai, mes mutations. Bon, le scabé bug ou quoi ? Ou alors, il est en train de checker le scabé du professeur. Genre, toute la zone du haut est comme ça, en fait. Ah, putain. Je voudrais changer mes mutations, s'il vous plaît. C'est bon ? Ok, personne n'attaque. Ok, ça, et on va prendre pour Minator. Je ne sais pas trop. Ok. Mais bon. Tiens, on va voir si les bonbons sont revenus, mais comme j'avais dit, c'est sûrement... Ah ! Un bonbon. Nickel. J'ai envie de sauvegarder et recharger la partie. Je ne comprends pas pourquoi mon... Ah, ça, c'est quoi, c'est les chewing-gums ? Ah oui, c'est vrai qu'on regardait les chewing-gums. Je ne comprends pas pourquoi mon détecteur, là, il indique toujours... Un cran, en fait. Surtout qu'il ne bouge pas du tout. Est-ce que ça clignote plus vite ou pas, là ? D'accord, ça clignote pas plus vite, hein. Je suis où ? Putain, on est dans la fourmilière. Enfin, à côté. Oh mon dieu, regardez tout ça. Ah ouais, je suis mal tombé. Très très mal tombé. Ah là, reviens Bordel de merde Oh merde, on va tuer Bah du coup C'est la fourmilière C'est la fourmilière de la jungle Ou alors il y en avait juste Beaucoup à cet endroit Parce qu'il y a quelque chose Je n'en sais rien Pourquoi il y en a pas un Il y a un truc là Il y a un truc Ah il y a une pomme Les fourmis sont là Les fourmis sont là Putain de sale Damn, gimme a plate Il y a une pomme Alors... C'est bien d'être en contrebas. Je ne sais pas si le... Ouah, elle m'a poussé cette colle. L'effet du nuage de poussière aide vraiment là. Vous voyez quand ça fait un jour ? Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste prendre un amour. Ah, mais j'avais même pas... J'abuse moi quand même. Ça aussi on prenait un peu cher parce qu'on n'avait pas le casque et on n'avait pas les chaussures. J'avoue que je fais de la merde. Bon, c'est bon, on s'en va voir un peu plus clair. Donc... Ouais, en fait il y a plein de morceaux. D'accord. Plein de morceaux de pommes. Euh... Beaucoup de morceaux. Ouh... Putain tu viens d'où toi ? C'est une fourmilière du coup. Ah... 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 Visitons, visitons. Est-ce que s'il y a une guerrière, quoi qu'elles font tous chemin en fait ? Bah, enfin c'est des fourmis aussi, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que j'ai des fourmis aussi, donc bon, elles pourraient faire le chemin genre de là, par exemple, comme ça. Un truc comme ça. Bon par contre, je voudrais découvrir où est le chewing-gum, parce qu'on avait parlé d'une clé, qui pourrait être possiblement dans un chewing-gum. Donc ça aussi, c'est une des choses qu'on veut faire. Donc, go go. C'est parti. Oh, chier comme elle, là. Pas encore totalement... Donc, vendu sur... Putain de toi, quoi, le truc qui m'a attiré, on dirait. Pas encore... Oh la vache. Oh la vache, fois 4. Oh la vache, fois 550.000, quoi. Pas encore totalement vendu sur notre équipement, je veux être honnête. Si c'est bien ou pas, je... Ouais, non, j'en sais rien. Il va nous voir. Il va nous voir. On a une pierre, là. On a une pierre dans la paroi. C'est où qu'il faut aller, en fait. Parce que je veux bien combattre les fourmis à l'infini et de les tuer, machin, mais au bout d'un moment, il va falloir savoir où aller aussi. Ça peut aider. Il faudrait trouver un moyen pour aller dans la paroi, en fait. Ah, là, le trou. Il doit être ici, en fait. Ah, je suis quasiment sûr que ça a ralenté le mouvement aussi, lors de déplacement. Le... la profière. Ouais, quoi. C'est un certain truc, je sais pas, ça peut être pas mal, mais je suis pas complètement sûr. Bon, après, avec un marteau, c'est pas le truc qui va se déclencher tout le temps, quoi. Là, on a peut-être... Peut-être un chemin... Mais on était déjà allés, là, mais est-ce qu'on a fait tout le chemin, j'en sais strictement rien. Non, on a pas tout fait. Non, on a pas tout fait. Je sais pas comment... Je sais pas comment... Euh... Le... L'étourdissement sur la parade fonctionne, en fait. Pour le scarab, là. Scarabée, là. Non, mais on l'a pas. Non, mais j'ai rien dit. Non, mais ça... Le cloport, pardon. Cloport. J'ai dit scarabée à chaque fois, mais c'est cloport. Paré tournissement sur la parade. Genre, il faut faire une parade parfaite, ou pas ? Oh, putain, c'est autre chose. Bon, mais bon... Nickel, nickel, nickel. Tiens, on va mettre le casque. J'ai pas l'impression qu'on prend plus cher. Enfin, c'est... C'est dur à savoir. C'est dur à comprendre, en fait. Est-ce qu'on prend plus cher, ou alors, est-ce que c'est parce que... C'est plus compliqué pour se soigner ? C'est ça, la question. Bon, là, on est dans un endroit qu'on connaît pas. Ouais, on connaît pas. Peut-être que là, on connaît le garde-manger, là. Ça me dit quelque chose. Ouais, le garde-manger, on connaît. C'est quasiment certain. Du coup, le chewing-gum, on connaît aussi. Bon, c'est des fourmis qui dorment. Voilà, ciao. Là-bas. Ouais, 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 je m'en rappelle de ça. Oui, oui, oui. Putain, c'est grand du coup, hein. C'est vachement grand, en fait. C'est abusé. C'est méga, méga grand. Je vais me rassembler. C'est malade. C'est malade. Je vais me rassembler. C'est malade. C'est malade. Je vais être honnête Putain de merde On prend grave trop cher Non 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 A moins qu'on joue tout le temps avec la dague Du coup on a mené énormément plus de chance Que le nuage sort J'avoue que c'est de la merde Bon tu veux pas me le marquer sur la map ça Super mixeur Non mais c'est du C'est nul C'est nul C'est nul le coup du C'est nul le coup du mix de l'armure Ça donne envie de récolter tout le... Ah oui non c'est vrai qu'on l'avait mis sur C'est nul qui a vu Ça donne envie vraiment de récolter tous les champignons Et j'ai l'impression que mon scabé il est bugué On va refaire encore un petit tour On va un peu aller à un autre endroit Puis après on repartira là-dedans J'ai l'impression que depuis que j'ai pris la tyrolienne en fait il est bugué Mais je ne suis pas complètement sûr en fait Je ne sais pas pourquoi il serait bugué Bon en tout cas on sait que Le coup de l'armure c'est pas ça L'armure légère là elle est pas bien Ça nous met plus dans la merde qu'autre chose Après j'imagine que quand on combat des trucs Qui font poussière et tout Ah bombe Je crois que j'en ai plus Il faut absolument que je refasse des bombes Tiens Ça aussi J'en referai Tiens j'irai en refaire Il y a un truc invisible ou quoi ? J'irai en refaire entre temps Ouais nickel bien joué Mais ouais On va s'arrêter là On va s'arrêter là Il faudrait aussi des symboles Pour les tyroliennes Genre est-ce qu'elle va Enfin dans quel sens ça va Aussi ça pourrait être intéressant Genre pouvoir mettre une petite flèche Mais bon là on peut J'ai fait en sorte qu'on puisse à chaque fois repartir Mais ouais Non c'est Non je suis un peu déçu Du mix Je suis un peu déçu du mix Je pense qu'après Celle du cloporte est mieux Elle est mieux parce que voilà Il y a plus de défense et de résistance Donc c'est mieux que la Que celle de la Ah je vais y arriver De la coccinelle De la coccinelle Mais au final Pour nous Vu que le 7 Ça fait genre Provoque les ennemis C'est intéressant C'est pas intéressant du tout Pour nous Donc ça sert à rien Ah je suis un peu déçu Je vais être honnête Je suis un peu déçu De l'équipement Ouais non mais il est bugué Le scarab Le scabé Il est bugué Il a pas bougé depuis tout à l'heure Je crois qu'il a bugué Quand on a pris La tyrolienne C'est peut-être un bug ça Récurrent Ou un truc comme ça Faire gaffe Bon après on a trouvé des pierres On a trouvé Ouais quelques trucs en plus Vite fait C'est pas C'était pas un épisode pour rien En tout cas Ça c'est bien Voilà Nickel Ouais mais ouais Sinon L'armure C'est pas vraiment ça Que le set entier C'était Augmente Le nombre d'ennemis Qui vous attaquent Je crois Merde Je suis dans le coffre Ouais Augmente Non Ça sert à rien Ça c'est bien en multi Donc on va rester avec notre coccinelle Plus 9 Honnêtement Coccinelle plus 9 Ça se passe très bien Donc Ça permet de se bloquer Et quand on bloque On a un régène Après on peut se mettre Un bandage en plus Ça fait deux régènes Puis après on a le soin Puis trois parties Avec soin reçu Augmente les soins Que tu reçois Donc Ouais non Il n'y a pas Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo C'est le mieux pour nous Pour le moment Je Vu qu'on n'est pas Un gros fou De parer De parer les trucs Et tout ça Mais ouais Sinon j'ai un bug Avec le scabé J'espère que ça va pas C'est comme ça On a 1000 On a ça Ah il faudra que je regarde Où c'est ça Mais je suis sûr Que c'est là Dans la B là Là dedans Là ça Je suis sûr que c'est Un truc comme ça Je sais pas s'il y en a plusieurs Je crois qu'il y en a plusieurs Peut-être pas Mais ouais Je suis sûr que c'est ça Bah ça sera tout Pour cette vidéo Elle a été Bah Ouais non ça va On a fait des trucs On a un peu avancé On a fait des missions Et tout ça Et puis Maintenant on peut récupérer Les scabés Donc en théorie Les prochains épisodes On devrait pouvoir Je dirais Localiser Notre Localiser Le chercheur En tout cas son scabé A la limite Donc ça c'est une bonne chose Mais ouais C'était pas Je suis un peu déçu Pour l'armure Quand même Je suis un peu déçu Voilà On va s'arrêter là A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Au revoir